J'avais mal à la tête d'asseoir mes enfants, ça me tendait pas d'ouvrir le beurre. Les débits de boissons, surtout, là, je me suis... Hé, je regarde dans le journal, vous remarquez que dans chaque pays, ils ont pas les mêmes lois, surtout pour l'alcool. Je regardais ça ici pour rentrer dans un club, là, les jeunes, là. Au Québec, ça prend 18 ans, au Biafra, ça prend 18 livres. Je vais présenter un gars qui peut rentrer dans l'île. Je vais présenter un gars qui peut rentrer dans l'île. Je vais dire un Bernard, c'est rien pour tout, il faut rentrer. C'est ça, mon père, là. Je laisse avec, vous m'attendez, il y a deux bords. Je viens là, je n'ai pas dit 1800 livres, je lui ai dit 18 livres. Ah, enfin, enfin, vous meurcevez avec Xavier. Vous meurcevez de la vieille. Vous meurcevez de la vieille. J'ai eu chouette pendant 28 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas fait ça. Je l'ai toujours ouvert. Je me fais, ben moi, j'ai à vous remercier d'avoir pensé de m'offrir de la bière. Parce que maintenant, je vois seulement ça. Ben oui, écoutez ma ligne. Tout d'abord, parce que dans de la bière, il y a de la broue. Dans de la broue, il y a des trous. Puis des trous, je ne suis pas faisant pour l'estomac. Ah, hein? Moi, je peux dire une chose, que tu ne te branche jamais un beurre avec une aussi bonne bière. Il faut tout de même la déguster. Ah oui, c'est vrai. L'honneur, de me dire. Juste la broue, non? Bois, bois, bois. Ben, t'aimes les grenouilles. Ha, 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 ha! Ben, t'aimes les grenouilles. Oui, ça vient de la brasserie grenouillère. Ah, ah! Vous n'avez-tu de Miami, mon cher Gérard? Non, pas encore, mon cher Claude, mon cher Pierre, mais c'est parce que je suis allé me faire ajuster mes dents. Ah, bien oui, c'est vrai! Puis j'ai déjà des résultats. Juste avant de se rencontrer à la porte du bord, il y a une dame qui me regarde et me dit, «Oh, que vous avez donc de belles dames, là! » Ça me dit, ça vous fait penser à des beaux corps et de sucres blancs. Pour la belle, je vais rendre le compliment, bien sûr. Mais j'ai dit, «Vous, madame, avec vos belles lèvres rouges, ça me fait penser aux fraises fraîches du printemps. » Elle dit, «Ça vous fait rien, on peut faire des confitures. » Avec toi, il faudrait trouver le pot. J'ai dit ça, j'ai eu la visite de mon garçon ce matin, qui est venu me voir, j'ai ouvert le beurre. Il y a valé un piteur, il dit, «Père, veux-tu bien me dire pourquoi t'as marié-mement? » Il dit, «Quand, toi aussi, tu commences à te poser la question? » Ben, ben, je vais vous dire, franchement, ma voisine, là, elle a toute une mâchoire, hein? Oh! Je pense qu'elle va être dans le livre des record. Oui, c'est la seule femme qui peut manger une banane sur la largeur. Ah! Oui. Puis là, elle a décidé de se faire remonter le visage. Le lifting. Oui, oui, oui. C'est en mode. Mais c'est pas un succès, hein? Non? Non, à chaque fois qu'elle me fait une grimace, la langue, elle passe par le nez. Oui, justement, tu parlais de ça, de lifting, là. Ma belle-mère, quand on est allé à l'Auto-Québec dernièrement, là, Oui! Elle est allée voir les... Je vais t'en faire un... Non, il y a des croutiers, là, pour placer ton argent. Oui, oui. Ils ont dit à ma belle-mère, vous devriez investir ça dans le plastique. Parait que dans le plastique, c'est fort au bout. Ah! Parce que c'est fait à remonter le visage, puis le bus. Bien, moi, j'ai décidé... Moi, j'ai décidé de m'acheter une ferme. Oui. Fini les tracas de la ville, je m'en vais sur une ferme après l'hiver. Oui. Ça va, je me fache. Oui, bien, je suis allé faire un petit sondage, bien sûr, hein? Je suis allé voir si ça avait de l'air, une vache, parce que je connais pas tellement ça. Oui, parce que là, pas ça dans les cantons de l'Age, hein? Non! Parce que là, pour les faire manger l'arbre, dans les côtes, t'es obligé d'avoir des briques dessus. Ah! Bien, moi, celle que j'ai vue, là, des vaches, moi-même, avec des Walkman après les oreilles. Mais Walkman, oui! Ah oui, ils mettent de la musique, là, puis ça fait du lac condensé. Ouf! Ah! Mais, mon cher Pierre, je sais que vous êtes un spécialiste dans le poulet, mon cher. Oui. Sorsque vous êtes un spécialiste dans le bon. J'ai eu peur. Vous avez eu peur? Vous avez eu peur? Vous avez eu peur dans le poulet, le beau barbecue. Oui, oui, oui. J'ai voulu me documenter. Je suis allé voir qu'est-ce que ça avait l'air, un pouloyer de petits poulets vivants de barbecue. Oui. Parce qu'il s'en vend tellement, hein? Ah, il s'en vend. Ah, il s'en vend. Ah, il s'en vend. Oui. Ce poulet, là, c'est vrai petit poulet. Ah, oui. Vous ne voulez pas. J'ai rentré là-dedans. 10 000 poulet dans le même pouloyer. 10 000 poulet, non, poulet, 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 oui. Ça peut-être un cas qui est indépendant. Non. 10 000 poulet au sac à 4. Alors, je m'avance pour regarder ça. C'était fascinant. Ah! Non, j'échappe ma gomme. Ça, c'est pas un problème ordinaire, mon chien. Je me suis repris trois fois à avoir trouvé la bonne manchée. Allez, jamais n'est plus là. Allez, allez! Bonjour, Pierre. Je t'en fais pas tellement mon petit poids de bar, là. Je t'en fais pas. J'en ai cinq autres paroles. Oui, oui. Il est venu me voir autour de mon bord, c'est-à-dire. Ah, oui. Là, on est allé. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'ai dû venir faire un tour. Ça aurait dû venir la semaine passée. On a eu de la belle visite, Jean-Pierre? Oui. On a eu, qui, là? On a eu M. Doré, qui se présente à la mairie. M. Duprat. T'en as eu un autre, pas le temps? Yogourt! Yogourt! François, yogourt! Puis, il devra pas que je t'en avais trop trop, yogourt. Quoi? Ben, yogourt, c'est pas toujours sûr. Je te vois, toi, avec le gourmand, oui. Oui. Avez-vous ça ce qui s'est passé le matin en Chine? En Chine? Oui, oui. Ben, on voyage pas tellement, non. Il y a une femme qui a eu un petit bébé, ça avait avec les bras bleus, la tête fondre, le corps brun, toutes sortes de couleurs. Hein? Elle fait bide sur ta couleur? Sur ta couleur. Elle s'est trompée, au lieu de prendre la pelure anti-conceptionnelle, elle a mangé des Smarties. Moi, mes enfants, je veux pas vous lancer, mais j'en ai vu, j'en ai vu une rare le matin, moi. Bon. Mon frère, j'arrive ici à l'hôtel des métropoles, monsieur, puis il arrivait une famille d'arabes, puis il y avait un pocheux qui était à la porte, puis il voulait passer à la famille, le père, la mère, tu vas près de 17 ans, l'autre 14 ans, jusqu'au petit de 3 ans. Je sais pas si on fait nul à la porte, il pogne le dernier, on va le fumer. Ah! Ben moi, j'ai su que vous aviez reçu déjà des hommes forts. Apparemment, vous avez eu des hommes forts. L'homme le plus fort, McGee, le Tom McGee. Oui, ben moi, je vais vous dire, mes amis, je suis un peu insulté qu'on m'ait pas invité, parce que dans la force, je vais vous prouver quelque chose au bord en direct. Non, non, tous les deux. Tiens, regardez, pour vous donner un exemple. Je vais prendre le verre. Oui. Hein? Oui. Vous allez me barrer le bras. Hein? Tous les trois. Vous allez me tenir solide, pour pas qu'il plie. Puis je vous garantis que je vais boire mon verre de bière. Oui. Barre-le-moi le bras. Oui. Clos. Oui. Pierre. Oui. Johnny. Oui. Puis bon, il est bien barré. Il est bien barré. Il est bien barré. Merci, les amis. Applaudissements. Bonjour, bar en direct. Oui, 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 madame. Oui. Oui. Vous êtes la voisine de ça, au moins. Oui, monsieur, là. Je comprends, madame. Oui. Bien, pour... Voyons donc, c'est pas un gars scandale. Mais non, madame. Quoi? Non, monsieur Blanchard. Non, il n'a pas fait ça exprès. Non, je vais le prévenir, madame. Ça ne se produira plus. Oui, bien, oui, excusez-la auprès de vos enfants. OK. Merci, madame. Cigarette? Sauf Blanchard. T'es que... Comment est-ce que j'ai rire là? Hé, je pourrais te retenir. Comment, monsieur? C'est ta voisine d'en face. Bien, oui, puis... Bien, ta voisine d'en face, juste en face de chez toi. Je n'ai jamais rien fait à se fendre là. Comment tu n'as rien fait à se fendre là? Je n'ai jamais, monsieur. Tu sais, là, je suis un homme respectable. Oui, son petit garçon, à quel âge? 12 ans, sa fille, il y a 14 ans. Puis, écoute pas moi, Grégoire, sur l'infant d'Ouest, ma mère. Bien, oui, bien, oui, ma mère formée. Bien, justement, elle vient de m'appeler hier soir. Toi-même, dans ta maison, chez vous, tu pourrais peut-être baisser un store, hein? Ça se pète un store. Comment baisser un store? C'est grave. Baisser mon store dans ma maison, je suis chez moi. Baisser ton store dans ta chambre à coucher, mon garçon. Quand tu fais des giddy-giddy à... De 8h à 9h hier soir, hier soir, 8h à 9h, madame et ses enfants t'ont vu faire le... Le dernier coup, la sauterelle, Caroline, en Twitter et en Twitter. Oui, monsieur, avec ta femme, assise le bain-t-il-garde. Assis! Quoi? Je travaille de 4h à minuit. Oh! Oh! J'ai 3h, enfin! Les insolences!